Je suis du coup d'origine turque, je suis née et grandie à Istanbul. Donc jusqu'à mes 18 ans, j'ai habité à Istanbul. Après du coup mon année de terminale dans un lycée français, j'avais toujours cette idée de partir à l'étranger pour étudier. Une des raisons que j'ai quitté mon pays natal, parce que les relations, grosso modo, ça ne me correspondait pas trop amicales et amoureuses dans la vie quotidienne. Autre chose aussi qui avait impact, mais la plupart du temps je ne me sentais pas vraiment adaptée. Je ne me sentais pas appartenir à ce pays-là, à cette population-là, à ce mode de vie-là. Et quand je rentre, je me sens comme une étrangère en fait. Je redécouvre un peu la vie encore, je redécouvre les personnes, je redécouvre la mode de vie qui ne me convient pas forcément. Au bout de deux jours, je me dis, bon, on y va quand ? On retourne quand même en fait. C'est bon, j'ai vu ma famille, j'ai vu ma grand-mère, etc., mes amis. Et puis voilà, c'est bon pour moi. Je pense qu'on a tous, d'une manière ou l'autre, des préjugés envers certaines cultures, certaines populations, certains pays, de ce qu'on a entendu, de ce qu'on a vu en cours même d'histoire. Quand je suis venue, parfois j'ai été choquée par certaines remarques ou réactions des personnes. Par exemple ? Par exemple, on entretenait un discours, une discussion avec des filles et des garçons mixtes. Et au bout d'un certain temps, ils me faisaient une remarque comme quoi que « Ah, t'as un petit accent quand même, tu viens d'une autre région, c'est quoi l'histoire derrière ? » Et quand je disais que j'étais turque de base, rien à voir, j'avais aucune racine française et tout, ils changeaient un peu de comportement. Ils étaient plus réservés, ils devenaient un peu en mode « Ah, d'accord ! » Après aussi, il y a deux types de Turcs, j'ai envie de dire. Ceux qui sont né, grandis à l'extérieur de la Turquie, comme l'Allemagne, la France, qui sont vraiment une culture très mixte de France et de la Turquie, qui fait qu'ils ne savent pas comment se situer en fait. Ils sont souvent très conservatifs du côté turc, traditionnel, très lié à la famille, etc. Et de l'autre côté, ils ont aussi envie de vivre comme un Français ou un Allemand, d'être plus libre, plus ouvert, mais ils ne savent pas comment se situer. Vous avez quand même une réputation assez, on va dire, arrogante, froide et tout. Mais moi, je pense que c'est juste une impression en fait. Alors qu'aussi, chez nous, on dit qu'on est super bienveillante, super ouverte, super accueillante, etc. Oui, partiellement c'est correct, mais c'est correct pour plus, oui, pour les étrangers. Alors qu'entre Turcs, ça arrive parfois de vraiment être gêné d'une situation de rencontre ou de la vie quotidienne. Ici, peut-être, devenir plus proche de quelqu'un prend plus de temps que chez nous, mais c'est vrai que c'est plus sincère. Tu le sens au fond de toi que, en fait, cette personne vraiment compte pour toi et qui montre que tu comptes pour eux aussi. Ce n'est pas superficiel. Alors que chez nous, ça peut devenir très vite super sympathique, tu peux devenir très proche, etc. Mais parfois, tu sens que ce n'est pas sincère, ça ne vient pas du fond du cœur, en fait. L'une des questions qui m'avait le plus choquée, c'était quelqu'un qui m'avait demandé c'est quoi tes passions dans la vie ? Personne ne m'avait posé cette question avant. Il ne s'intéressait même pas si je lisais, je jouais un instrument. Alors qu'ici, j'ai pris une minute pour réfléchir, pour pouvoir y répondre, parce que moi-même, à l'époque, je ne savais pas ce qui me passionnait. J'ai découvert que je pouvais peindre et tout, alors que ce n'est pas une activité que je faisais quand j'étais à Istanbul. Je jouais, par exemple, aussi des instruments là-bas, en flûte-traverseur principalement. Mais je me suis plus mise dans ce côté, un peu plus des morceaux qui me plaisaient, des jazz, etc. Alors que d'habitude, je ne jouais que des morceaux que mon professeur me disait de jouer. Tu ne te voyais pas faire ta vie dans un pays où tu ne te sentais pas libre ? Non. Est-ce que ça t'aurait empêché, selon toi, d'être toi-même ? Enfin, est-ce qu'en venant en France, tu as eu l'impression que tu as pu un peu découvrir qui tu étais ? Un peu, beaucoup. J'ai découvert que j'étais un peu plus, pas quelqu'un d'autre, mais quelqu'un de multiple. En fait, moi, je suis Céline qui aime faire ci, qui aime faire ça, qui aime faire ça seule, qui aime faire ça assis avec quelqu'un. Donc, on est un peu entouré des gens superficiels. Et donc, ici, en fait, tu es un individu de base, pour commencer. Tu n'es pas l'ami de quelqu'un, la fille de quelqu'un, la mairie, l'époux de quelqu'un. Donc, déjà, tu existes en tant qu'individu, et après, tu fais des choix. Si on te veut parler des relations amoureuses en particulier, est-ce que tu vois une différence par rapport aux relations que tu as pu entretenir en Turquie ? Chez nous, ce côté relationnel amoureuse et sexuel, c'est vraiment très tabou. Ça veut dire, même aujourd'hui, avec l'arrivée de la jeune génération, qui est très ouverte d'esprit, etc., ça arrive de voir que, quand même, c'est un sujet assez restreint, assez fermé, assez tabou. Ça veut dire que, moi, j'ai l'impression qu'ici, si j'ai envie de m'exprimer envers quelqu'un, je peux très bien aller voir cette personne. Bien évidemment, ça dépend de la personne, mais je parle de la globalité encore. Et dire, écoute, tu me plais, ou voilà. Chez nous, les hommes ont souvent, n'ont pas tendance à exprimer leurs émotions. Ils ne sont pas démonstratifs, ils ne sont pas expressifs. Donc, on ne sait pas, en fait, s'ils sont contents, s'ils sont bien avec nous, s'ils en ont marre. On devine, en fait. Mais c'est parce qu'encore une fois, des coutumes, des cultures, on est habitué à avoir des hommes virils, forts, qui ne pleurent pas, qui ne disent pas, peut-être, forcément, « je t'aime » en public ou quoi. Donc, c'est vraiment très caché, j'ai envie de dire. C'est un peu mal vu si une femme, en fait, exprime ses émotions envers un garçon, un homme. Alors que l'homme ? Alors que l'homme, il y a aussi ce côté pression sociale, mais c'est attendu de sa part de faire le premier pas. Je pense que, aussi, de l'habitude, ce qu'on avait, d'habitude d'attendre d'un garçon, j'attendais un peu plus de pas, de leur part. Alors que, parfois, je pouvais très bien écrire pour proposer, faire un truc. J'attendais tout le temps de sa part de me proposer de faire un truc, de m'envoyer un texte, alors que, très bien, aussi, je pourrais le faire. Mais je suis tellement habituée à cette culture-là que, même à cause de cette raison-là, une ou deux fois, ça m'est arrivé de dire que ça n'avance pas et que, voilà. Alors que, moi, vraiment, je ne faisais pas grande chose pour que ça avance. C'est moi qui attendais, en fait. C'est un intérêt envers moi venant des hommes ou quoi. Je me suis dit, tiens, en fait, oui, quand même, j'existe aussi en tant que femme. C'est important de mettre l'accent sur ça. Donc, oui, très clairement, ça a joué aussi sur ma confiance, la confiance en moi, carrément. Est-ce qu'il y a des aspects de ta vie en Turquie, du coup, que tu as conservés en France ? En fait, qu'est-ce qui reste de la Turquie en toi ? Peu importe l'âge que j'aurai, la partie de la famille va vraiment rester ancrée dans toutes mes relations. Toutes mes amies, presque, connaissent mes parents. Ils ont déjà vu mes parents. On a déjà fait des choses ensemble avec eux, manger ou boire un coup, etc. Donc, j'ai vraiment de la chance, de ce côté-là, d'avoir des parents aussi super ouverts.